Il constate le manque de fondement juridique de la démarche du régulateur du secteur, qui a ordonné la suspension du processus de transfert des avoirs en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations. Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngo Ngo, a demandé au ministre des Finances, Louis-Paul Mottaz, d'inviter la commission bancaire de l'Afrique centrale à rapporter sa décision du 11 juillet. Relative à la suspension du processus de transfert des avoirs en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations le même membre du gouvernement devra, avec cette dernière et conformément au décret présidentiel la créant, veiller à la poursuite effective. Diligente et sereine, de l'exercice de transfert des fonds entamés. Dans sa correspondance datée de jeudi, Ngo Ngo constate le manque de fondement juridique de la démarche de la COBAC, remettant par ailleurs en cause le champ d'exercice de celle-ci, la CEDEC ne faisant pas, pour l'heure, partie des matières transférées à la communauté sous-régionale et restant, de ce fait, une activité souveraine régie par les dispositions pertinentes du droit national en vigueur. La COBAC, rappelle-t-on, avait demandé la suspendre temporaire des opérations de transfert des avoirs en déshérence à la CEDEC, ordonnant en outre aux banques, établissements de microfinance et de paiement, de sursoir au processus de transfert des avoirs en déshérence au profit de la CEDEC en attendant certaines clarifications préalables sur leur nature, les modalités de conservation, de gestion et de restitution. A ce jour, constatait alors le gendarme du secteur, il n'existe pas de cadre réglementaire communautaire clairement défini pour encadrer ses transferts au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, hormis des règles relatives au traitement comptable de ses avoirs. La CEDEC, créée en avril 2008 par décret présidentiel, n'a connu ses premiers dirigeants qu'en janvier 2023. Par un autre décret du premier ministre, les établissements de crédit, de microfinance et de paiement avaient jusqu'en fin mai 2024 pour lui transférer les avoirs dormants, lesquels transfèrent, selon des sources introduites, se montaient aujourd'hui à 27 milliards de francs au moment où le régulateur ordonnait la suspension du processus de transfert des avoirs en déshérence. Ceci est un message du capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, publié ce dimanche 4 août 2024 sur son compte ce jour 4 août 2024, notre pays se remémore la lutte engagée par le peuple burkinabé, sous le leadership du capitaine Thomas Sankara, pour se libérer du joug de l'impérialisme et s'affirmer comme une nation fière et résolument tournée vers un développement endogène. La suite après cette publicité Les changements du nom du pays, de Hautevolta à Burkina Faso, de l'hymne national et du drapeau, intervenu le 4 août 1984, traduisent l'aspiration d'un peuple décidé à prendre en main son destin pour le bonheur et la prospérité des masses populaires et pour un pays de progrès. En rendant hommage à ce héros de notre nation, dont le souvenir inspire nos pas et catalyse nos actions, je réaffirme ma ferme détermination et mon engagement entier avec le peuple, à libérer notre pays des forces du mal et de leur soutien, à faire de ce pays une terre d'espérance pour tous les burkinabés. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur « Suivre la chaîne » Le président nigérien Bolatinubu a appelé dans un discours à la nation les organisateurs et les participants aux manifestations anti-gouvernementales à cesser le mouvement de protestation et à entamer un dialogue avec les autorités. Mes chers Nigériens, en particulier nos jeunes, je vous ai entendu, a-t-il déclaré, cité par Nigerian Tribune. Je comprends la douleur et la frustration qui motivent ces manifestations, et je tiens à vous assurer que notre gouvernement est déterminé à écouter et à répondre aux préoccupations de nos citoyens. Mais nous ne devons pas laisser la violence et la destruction déchirer notre nation, nous devons entamer le dialogue. Nous devons travailler ensemble pour construire un avenir meilleur où chaque Nigérian pourra vivre dans la dignité et la prospérité. Un grand travail a été fait pour stabiliser notre économie et pour que tous les Nigériens ressentent un changement en mieux. Il a réitéré la disposition des autorités à se conformer aux normes démocratiques de gestion, à respecter les droits constitutionnels des citoyens, à garantir l'inviolabilité de la personnalité et des biens rapportent TASS. Il a annoncé son intention d'accorder 10 millions d'hectares de terre à la production alimentaire et d'acheter du matériel agricole aux États-Unis, au Brésil et en Biélorussie. Le Nigeria est en proie, depuis le 1er août, à des manifestations qui rassemblent tous les jours des milliers de personnes protestant contre la baisse du niveau de vie et la menace de famine sous le slogan « Mettre fin à la mauvaise gouvernance ». Ces manifestations dégénèrent souvent en attaque contre la police et dégradation de magasins. L'opposition accuse la police de faire usage d'armes contre les manifestants, tandis que les réseaux sociaux diffusent des informations, quoique non confirmées, sur une quarantaine de morts parmi les civils. Les journalistes des médias nigérians affirment qu'ils sont souvent attaqués tant par les forces de l'ordre que par les manifestants. La police rejette les accusations d'usage d'armes et évoque seulement un millier de personnes interpellées. Le président Bolatinubu, élu en mai 2023, a entamé la matérialisation d'un programme de réformes économiques, notamment en abolissant la subvention sur le carburant, ce qui a entraîné la flambée des prix et la chute de la valeur de la monnaie nationale, le NERA. Le prix de l'essence a triplé, tandis que les produits alimentaires ont augmenté en moyenne de 40%. Les syndicats ont organisé à deux reprises des manifestations mais n'ont réussi qu'à obtenir la majoration du salaire minimum à un équivalent de 50 dollars par mois. Ce qui a fait descendre dans les rues la population, surtout les jeunes de moins de 20 ans qui représentent les deux tiers de la population. Les protestations se sont étendues à la plupart des 36 états du Nigeria et le couvre-feu a été décrété dans plusieurs d'entre eux. La police et les chefs religieux ont déjà appelé les manifestants à arrêter les protestations qui causent des dommages importants à l'économie déjà en crise. Kobenan Kwasi Adjoumani ce mercredi 31 juillet 2024 Ce mercredi 31 juillet 2024, le ministre d'Etat Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole principale du RHDP Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a pris la parole lors de la tribune Les Rendez-vous du RHDP, abordant la question de la politique sociale en Côte d'Ivoire. Le thème de la rencontre était le RHDP, une politique sociale au service des Ivoiriens au cours de cette conférence de presse, le ministre d'Etat Adjoumani a fourni un panorama des efforts réalisés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, tout en faisant état des défis persistants. Reconnaissant les difficultés liées à la cherté de la vie, il a expliqué que ce phénomène est à la fois structurel et conjoncturel, et que sa résolution complète dépasse les capacités d'un gouvernement, surtout dans un contexte global marqué par des crises économiques diverses. Les problèmes liés à la cherté de la vie sont structurels et conjoncturels qu'on ne peut pas résoudre définitivement. La cherté de la vie n'est donc pas imputable au gouvernement, car nous sommes devant un phénomène planétaire qui n'épargne aucun pays, aucune personne. Les pays les plus développés ont connu des problèmes. Nous avons dit que tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait, mais nous avons fait l'essentiel, a-t-il affirmé. Il a poursuivi en affirmant tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait, mais nous avons fait l'essentiel. En réponse aux critiques récentes concernant le soutien ethnique dont bénéficie le RHDP, notamment la communauté baoulée, le porte-parole principal du RHDP a insisté sur l'importance de dépasser les clivages ethniques en politique. Il a appelé à une approche plus inclusive, loin des considérations régionalistes ou ethniques, tout en défendant le soutien que le RHDP reçoit de différentes communautés. Réponse aux accusations de tribalistes par ailleurs, le ministre a réagi aux propos de Toure et Mamadou, qui avait accusé le PDCI Parti démocratique de Côte d'Ivoire de tribalistes. Adjoumani a souligné que, malgré les tensions, le RHDP a toujours cherché à promouvoir une Côte d'Ivoire unie. Il a également commenté les critiques concernant le lien du RHDP avec le RDR Rassemblement des Républicains, clarifiant que l'éléphant blanc du RHDP est distinct de l'éléphant noir du PDCI, et a défendu le choix du président Alassane Ouattara, fondateur du RDR. En définitive, l'intervention du ministre d'État Adjoumani mais en exergue les efforts du gouvernement face aux défis économiques et politiques, tout en naviguant à travers les critiques et les tensions internes au sein du paysage politique ivoirien. Un acteur de la lutte pour la bonne gouvernance s'interroge, lourdement, sur la dernière communication du patron de la Société Nationale des Hydrocarbures. L'ex-représentant local auprès de l'organisation non-gouvernementale Transparency International, Aker Munat, a appelé samedi à ce qu'une action soit entreprise au niveau du Cameroun pour révéler les noms des dirigeants mêlés au scandale de corruption avec le trader Glancor. Sur les réseaux sociaux, le non moins ancien bâtonnier de l'ordre des avocats qualifie de « plutôt absurde » le communiqué publié la veille par la Société Nationale des Hydrocarbures, indiquant qu'une plainte déposée l'année dernière devant le tribunal criminel spécial du pays, au fin d'identifier les complices camerounais mêlés à cette affaire. Dans le dit document, l'administrateur-directeur général de la Société Publique, Adolphe Moudicchi, qui rappelle au passage que les valeurs d'éthique et de transparence ont toujours constitué le socle granitique de la SNH affirme que l'opinion nationale et internationale sera informée, en temps opportun, des évolutions de ce dossier. Contre qui est la plainte, et quelles sont les allégations s'interrogent Aker Munat, présumant que cette démarche serait liée à « la révélation imminente des noms par les tribunaux anglais ». Révélant que tous les dossiers liés à Glancor ont été transférés de la Société Nationale de Raffinage à la présidence, le soldat de la lutte contre la corruption se demande si la SNH peut expliquer pourquoi le pétrole brut du Cameroun a été vendu avec une remise de 30% en dessous du prix du marché, et pourquoi le même or noir était vendu à Vitol, un trader accusé de corruption en Amérique latine, avec une remise de 70%. Une action judiciaire, pour des allégations de corruption, a actuellement lieu en Angleterre contre deux hauts responsables de Glancor, Alex Beard, qui a dirigé sa division pétrolière de 2007 à 2019, mais aussi Andrew Gibson, Paul Obkirk, Ramon Labiaga et Martin Wakefield, lesquels se sont engagés à coopérer en vue de la pleine manifestation de la vérité. Inculpés pour l'attribution de contrats pétroliers couvrants, de 2007 à 2014, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ils comparaîtront le 10 septembre devant le tribunal de Westminster. En 2022, le trader appelait des coupables dans des affaires de corruption et de manipulation de marché aux États-Unis et au Royaume-Uni, ayant admis avoir versé des pots de vin pour remporter des marchés dans 8 pays à travers le monde. L'accord de plaidoyer avec le département de la justice des États-Unis exigeant que Glancor coopère pleinement avec les autorités d'enquête camerounaises, Aker Muna souhaite que la SNH suspende toutes les transactions avec Glancor en raison de leur corruption avouée, et contraigne la multinationale à révéler leur complice camerounais. Les coupables se trouvent au Cameroun, les transactions à l'origine de la corruption ont eu lieu au Cameroun et pourtant, ils s'attendent à ce que nous croyions que la solution viendra de Londres. La session extraordinaire du conseil d'administration de la SNH, tenue le 24 juillet en l'absence de Adolphe Moudicchi, en poste depuis 31 ans, mais sous les auspices du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo Ngo, n'a point abordé ce sujet. Ces administrateurs se sont plutôt attachés à rejeter les comptes de l'exercice 2023, qui intègre l'opération de rachat, par la SNH, de 10% des actions jadis détenues par la société Savannah Energy dans le capital de la société Codco S.A., conclue le 19 avril 2023 pour un montant de 26,8 milliards de francs. Le conseil a relevé que cette transaction n'a été approuvée ni par le chef de l'État ni par le conseil d'administration, peut-on lire dans le compte-rendu, qui indique que le conseil d'administration a instruit la direction générale de la SNH de procéder, sous le contrôle du commissaire au compte, à la révision des dits comptes dans le sens d'en expurger toute référence à la transaction suévoquée. Selon des sources dignes de foi, la dernière sortie de l'ADG de la SNH va ainsi en droite ligne de la guerre au couteau que celui-ci a engagé contre Ngo Ngo, qui tenterait de le faire révoquer pour y placer un de ses hommes de confiance. Ceci est un message du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion de la commémoration du 4 août 1984, date au cours de laquelle est intervenu le changement du nom pays, de Hautevolta à Burkina FASO, de l'hymne national et du drapeau. Dans son écrit sur le réseau social Facebook, le capitaine Traoré réaffirme ferme détermination et engagement entier avec le peuple, à libérer pays des forces du mal et de leur soutien ce jour 4 août 2024, notre pays se remémore la lutte engagée par le peuple burkinabais, sous le leadership du capitaine Thomas Sankara, pour se libérer du joug de l'impérialisme et s'affirmer comme une nation fière et résolument tournée vers un développement endogène. Les changements du nom du pays, de Hautevolta à Burkina FASO, de l'hymne national et du drapeau, intervenus le 4 août 1984, traduisent l'aspiration d'un peuple décidé à prendre en main son destin pour le bonheur et la prospérité des masses populaires et pour un pays de progrès. En rendant hommage à ce héros de notre nation, dont le souvenir inspire nos pas et catalyse nos actions, je réaffirme ma ferme détermination et mon engagement entier avec le peuple, à libérer notre pays des forces du mal et de leur soutien, à faire de ce pays une terre d'espérance pour tous les burkinabais. Sous-titrage Société Radio-Canada